Très bien, du coup, bonsoir à tous. Pendant que tout le monde signe la feuille de présence, je vais commencer par dire un petit peu ce que c'est pour moi que faire de la biologie, puisque tout le monde ne fait pas de biologie, et certains d'entre vous n'en ont probablement pas souvent entendu parler. D'abord, j'ai envie de dire que c'est, bon, avant la matière qui est tout le temps en verre dans vos cahiers, vos emplois du temps et vos classeurs, c'est aussi quelque chose de très joli. Voilà, bon, j'ai pris quelques images. Alors évidemment, on a encore beaucoup plus d'images, mais ce sont en général des images qui font rêver et qui sont, bon, très belles. Après, la biologie, c'est aussi une science qui est récente, on peut dire, plus récente que les autres sciences dans la manière dont elle est faite aujourd'hui. Puisque, par exemple, pour la physique, au moment de la révolution industrielle, il y a énormément de progrès qui ont commencé à être faits, et c'est une science qui a beaucoup progressé, on a appris plein de choses. Et pour ce qui est de la biologie, pendant très longtemps, en fait, les gens étaient des naturalistes qui allaient observer le monde qui les entourait, observer donc le vivant, puisque c'est la caractéristique de la biologie, c'est d'étudier des systèmes vivants, mais sans vraiment comprendre tout ce qu'il y avait derrière et les mécanismes qui soutendaient leurs observations. Et donc, la biologie moderne, entre guillemets, ça date que des années 50, où les découvertes ont commencé à s'accélérer et aujourd'hui vont à vitesse grand V. Et maintenant, on découvre beaucoup plus de choses en biologie qu'en physique sur une même période de temps, par exemple. Et c'est aussi une discipline qui s'intéresse à des systèmes vivants, donc extrêmement complexes, qui intègrent toutes les règles de la chimie, de la physique, et la part du hasard aussi est, je dirais, plus grande que dans d'autres sciences. Donc, ce n'est pas toujours facile, c'est souvent assez besogneux, mais, somme toute, c'est quand même quelque chose de très joli. Moi, j'adore la biologie maintenant et j'espère qu'au cours du séminaire, vous pourrez tous aimer notre discipline. Et du coup, d'ailleurs, je pense qu'il faut remercier beaucoup les organisateurs du séminaire, Flora, Alban, Aline, Vadim et Lucas qui n'est pas là, pour nous permettre à nous de venir parler et de partager ce qu'on aime avec vous tous. Donc, ce soir, je vais vous apprendre à faire un T-Rex. Donc, bon, apprendre à faire un T-Rex, vous verrez à la fin si on l'obtient ou pas. Il y aura peut-être quelques embûches en cours de route, mais c'est surtout un prétexte pour parler de biologie moléculaire et de ce qu'il peut y avoir derrière. Et voilà. Et un prétexte aussi pour parler de désextinction, c'est-à-dire de la production d'un individu vivant qui appartient à une espèce disparue. Donc, pour commencer, je pense qu'on va regarder un peu quel est notre objectif du soir. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Éteint la lumière. Donc voilà, on va beaucoup s'amuser. La fin de soirée promet d'être un peu plus animée que le début. Donc, globalement, on va parler des extinctions, donc de comment produire un individu vivant qui appartient à une espèce disparue. Et du coup, je vais faire ça en trois parties et je vais prendre un ordre chronologique sur les premières approches de désextinction avec les premières techniques qui sont un peu anciennes et vous verrez à quel point la science a quand même progressé depuis et ce qu'on peut faire maintenant. Donc, on va attaquer par le début, donc par la désextinction, par sélection artificielle qui était la première méthode envisagée. Donc, ici, on peut voir une très jolie photo d'une famille de chats et on peut remarquer un truc, c'est que les bébés chats ressemblent beaucoup à leurs deux parents sur les côtés, donc plus ou moins selon les chatons, etc. Et donc ça, c'est les tout débuts de la génétique pour la biologie. C'était les gens qui ont observé que ah ben oui, c'est marrant, mais les enfants ressemblent un peu à leurs parents. Donc, le premier, c'était Mendel dans les années 1850 qui observait des poids et des graines de poids et du coup, il a observé que oh ben, certains poids étaient jaunes et les graines de ces poids étaient aussi jaunes, d'autres étaient verts, certains étaient lisses, d'autres étaient fripés, par exemple. Et donc, c'est la naissance du concept d'hérédité, donc du fait que des caractères peuvent être transmis d'une génération à l'autre. et c'est... Donc, Mendel a fait beaucoup d'observations, de statistiques sur ces petits poids et ses travaux n'ont été redécouverts que dans les années 1900 où c'est là qu'on a commencé à s'y intéresser. Et donc, le fait d'avoir ce principe que des caractères peuvent être transmis d'une génération à l'autre, c'est aussi ce qui sous-tend toute la théorie de l'évolution. Donc, on en entend beaucoup parler, mais sans transmission des caractères des parents vers leurs descendants, en fait, on ne pourrait juste pas parler d'évolution. Puisque, l'idée d'évolution, c'est que si certains individus sont un peu plus compétitifs, réussissent un peu mieux dans un milieu, par exemple, celui qui réussit à manger une herbe que les autres ne peuvent pas manger aura plus de nourriture, donc va survivre plus, avoir plus de descendants. Mais si cette caractéristique n'est pas transmise à ses descendants, au final, ça ne changera rien pour eux. Alors que là, le fait que cette caractéristique de « Oh, je peux manger l'herbe que personne d'autre ne peut manger », leurs descendants vont l'avoir aussi. Donc, eux aussi vont être plus compétitifs dans leur milieu, mieux réussir, avoir plus de descendants, etc. Et donc, au final, de plus en plus d'individus auront cette caractéristique particulière. Donc, tout ça pour dire qu'on a découvert le concept d'hérédité et du coup, les gens se sont dit ensuite « Oh, ben, c'est super, on peut utiliser ça, nous, pour sélectionner les individus qu'on veut ». Et donc, c'est pour ça qu'on parle des extinctions par sélection artificielle. C'est le fait que ce n'est plus l'environnement des animaux, par exemple, ou des plantes qui va diriger l'évolution, mais c'est nous autres, les humains. On va dire « Tiens, on préfère les chevaux blancs ». Du coup, on n'aura que des chevaux blancs parce que tous les autres ne peuvent pas se reproduire. On pourrait dire que c'est déjà de l'eugénisme, mais c'est encore autre chose. Et donc, la première tentative de déextinction comme ça, par sélection artificielle uniquement, ça a été fait sur l'Oroch. Donc, c'était dans les années 1920-30. Déjà, c'était longtemps après les premières découvertes des lois de la génétique, etc. Et donc, ça s'inscrivait en plus dans un contexte où c'était pendant la montée du nazisme. Et donc, l'Oroch, c'est cet animal, cette grande vache noire à cornes pointues qui vient plutôt du Moyen-Orient au départ, mais qui en fait peuplait toute l'Europe de l'Est. Et dans le début de l'Allemagne nazie, les gens se disaient qu'ils voulaient reconstruire l'ancienne Germanie, etc. Et l'Oroch ayant disparu au XVIIe siècle, en fait, ils voulaient juste redonner un animal ancestral qui était pour eux caractéristique du passé glorieux de l'Allemagne. Et donc, c'est dans ce contexte-là que des gens se sont dit « Très bien. » Donc, nous, on a encore des vaches aujourd'hui. Alors, pour reconstruire l'Oroch, on va juste prendre les vaches qui sont noires, les vaches qui ont des cornes pointues, les vaches qui sont encore un peu farouches et sauvages. On va les croiser entre elles. Et à force de les croiser et d'avoir des descendants, on va toujours sélectionner ces caractères-là et on devrait recréer un Oroch. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on parle de rétro-sélection. C'est comme si, en fait, ils voulaient revenir à la vache sauvage qui serait l'ancêtre hypothétique de nos vaches actuelles. Et donc, ils ont obtenu ça, des vaches de Hec, qui sont effectivement noires, qui ont effectivement des cornes pointues, qui sont effectivement un peu plus grandes que les vaches classiques qu'on observe dans nos champs. Mais ce n'est quand même pas un vrai Oroch. D'abord, il y a quelques... Elles ne sont pas aussi grandes que les Oroch. Et ils ont donc deux ou trois caractéristiques différentes. Et donc, une autre caractéristique différente, c'est leur ADN. Donc, la découverte que l'ADN est le support physique de l'hérédité, le support principal, parce que ce n'est pas le seul, ça n'a eu lieu que dans les années 1950, donc bien plus tard. Mais, ça fait que ces vaches de Hec ne peuvent pas du tout être dites comme étant des Oroch. Donc, là, je vais faire quelque chose d'un petit peu réberbatif. Désolée, je vous ai mis une petite liste de vocabulaire. Mais, la biologie, c'est aussi ça. On a beaucoup de jargon, beaucoup de mots particuliers. Et donc, du coup, si on ne les connaît pas, on est vite un peu perdu. Le cariotype, c'est ce que je vous présente là. C'est l'ensemble des chromosomes d'un organisme, un chromosome étant une molécule d'ADN associée à des protéines. Donc, là, vous avez un chromosome, deux chromosomes, trois chromosomes, etc. Et donc, là, on a le cariotype d'une vache qui est un individu diploïde, donc qui est à chaque chromosome en deux exemplaires. Donc là, un chromosome en deux exemplaires, par exemple. Et donc, ces chromosomes, je vous ai dit qu'ils étaient constitués d'une molécule d'ADN, l'acide des oxyribodes nucléiques. Je pense que tout le monde avait entendu ça. C'est une C, et on peut le voir comme simplement une séquence ordonnée de quatre lettres, A, C, G et T. Et la séquence de ces lettres code pour une information. Donc, le décodage va se faire par une transcription puis une traduction. Et généralement, le produit des gènes va être une protéine, même si ça peut aussi s'arrêter au stade du milieu. Et donc, les protéines, ensuite, sont les briques de construction de la cellule et de tout l'organisme. Et donc, voilà. Et je vais aussi beaucoup utiliser deux mots qui vont être génotype et phénotype qui sont souvent associés. Le génotype étant le contenu de l'information génétique d'un individu, alors que le phénotype va être l'ensemble de ses caractères observables. Et ça peut aller d'un caractère moléculaire à un caractère macroscopique. Donc, ce qu'on observe, la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux, tout et n'importe quoi. Enfin, la couleur des cheveux, déjà, on peut aller se faire teindre chez le coiffeur, donc c'est un peu plus discutable de se méfier. Il y a des petits pièges. Donc, voilà. Donc, pour le T-rex, maintenant, est-ce que cette technique peut marcher ? Bon. Moi, je pense que c'est plutôt un échec parce qu'il va toujours rester des différences phénotypiques parce que là, si on voulait rétro-sélectionner un animal pour donner un T-rex, alors je ne sais pas si vous avez des idées d'un truc qui ressemble qu'on pourrait prendre, mais bon, ça va être un peu compliqué quand même. Il y aura toujours une différence génétique puisque deux espèces ont généralement un cariotype différent. Donc, même si on rétro-sélectionne je ne sais pas, un lézard ou un varant ou ce que vous voulez, on n'obtiendra jamais le même cariotype que celui d'un dinosaure. Et enfin, un autre élément très différent va être l'environnement dans lequel vivent les animaux aujourd'hui. Et l'environnement, ça peut être très variable. Donc, déjà, les conditions de température, mais aussi les plantes qui les entourent et aussi, par exemple, les bactéries et les virus qui sont dans le microbiote et microbiome des individus. Donc, aujourd'hui, nous, on est couvert de bactéries. On en a dans notre intestin, sur notre peau, partout. Et les bactéries qui vivaient tant des T-rex étaient, je pense, quand même très différentes ou pas très, mais au moins, étaient forcément différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Et vu qu'elles ont une énorme influence sur notre corps, notre santé, notre comportement même, même si on reconstruit un T-rex maintenant, il n'aurait pas le même microbiote. Et donc, bon, ça pourrait être discutable. Donc, si on devait faire juste un petit bilan de ce que j'ai raconté jusqu'à présent et de ce que vous pouvez retenir, c'est que l'hérédité, c'est la transmission des caractères d'une génération à l'autre. Et son premier support va être l'ADN, mais pas uniquement. Donc, il y a une grosse influence de l'environnement, de l'éducation aussi. Oui, alors si vos parents vous ont appris à traverser la rue sur les passages piétons, vous allez le faire. Si ils ne vous ont pas appris, vous traverserez n'importe comment. par exemple, et que quand on parle de sélection, on parle de favoriser la transmission de certains caractères par rapport à d'autres. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Oui ? Est-ce qu'il y a une définition rigoureuse de l'espèce ? Est-ce qu'on me demande s'il existe une définition rigoureuse de l'espèce ? Non, pas vraiment. C'est très compliqué, c'est quelque chose de très controversé. Ça dépend de si on a affaire à un animal, déjà, ou à une plante. par exemple, au départ, la première définition intuitive, c'était une espèce et des individus qui se ressemblent. Oui, par exemple, chez les canards, entre la canne colvert et le canard colvert, les deux ne se ressemblent pas tant que ça. Ensuite, on a essayé de donner une définition génétique. Ça, ça va être deux individus qui peuvent se croiser dont les descendants sont interféconds. Mais, chez les plantes, il y a souvent des hybridations, donc deux espèces de plantes qui donnent une nouvelle plante et en fait, ça ne pose pas forcément de problème, pas autant que chez les mammifères. Puis alors, chez les bactéries, c'est encore pire. Et même une définition génétique, alors nous, on a 99% de notre génome en commun avec le chimpanzé. Pourtant, on fait deux espèces différentes. Deux bactéries qui ont 80% seulement de leur génome en commun peuvent appartenir à la même espèce. Donc, du coup, non. C'est une question controversée. Mais donc là, on va dire qu'on prend la définition qui est valable de manière générale pour les mammifères. Il faudrait qu'on ait des individus qui peuvent se croiser entre eux, être interféconds et que notre bestiole ne puisse pas être croisée avec une autre espèce et en donner un descendant viable, etc. Fécond, du coup. Très bien. Bon, du coup, on va faire un petit saut dans le temps puisque là, ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas avoir notre T-Rex. On est un peu triste. On ne va pas pouvoir jouer à courir dans la rue avec un T-Rex à notre source tout à l'heure. Et donc, on va passer, on va envisager une autre technique pour tenter d'obtenir ce qu'on veut. Ça pourrait être le clonage. Donc, saut dans le temps parce que le premier mammifère cloné, c'était en 1996. C'est la brebis d'Oli. Donc, je pense que c'est la brebis la plus célèbre du monde. Donc, voilà. Donc, je vais présenter le principe du clonage et ensuite un exemple de désextinction par clonage. Donc, le principe, ça va être qu'on a un mouton ici. Donc, on l'aime bien parce qu'il est très rigolo. Donc, on aimerait bien en avoir un deuxième. OK. Sauf que pour avoir un bébé mouton, il va falloir à un moment donné avoir une maman. Donc, on choisit une mère porteuse et un mouton à cloné. On va extraire n'importe quelle cellule du premier mouton là, le mouton du coup rouge, on va dire, jaune si vous connaissez. Donc, du mouton à cloné. Et on va extraire l'ADN d'une de ces cellules, n'importe laquelle. Donc, voilà ici. Et pour la mère porteuse, on va prendre l'ocytes qui est donc la cellule qui est fécondée et donne l'embryon. On va enlever l'information génétique de la mère parce qu'on n'en veut pas, on veut l'information génétique de lui là. Et on va injecter l'ADN du mouton qui nous intéresse dans l'ocytes qui a été vidé de l'ADN préalable de la mère porteuse qu'on utilise. Puis ensuite, dans un petit tube in vitro au laboratoire, on fait grandir un peu tout ça, ça donne un début d'embryon qu'on va ensuite aller implanter dans la mère porteuse. Et donc, cinq mois plus tard, va naître le clone de notre mouton de départ. Donc, oui, utilisons ça pour le T-rex et pour déteindre une espèce de manière générale. Dolly, c'était le premier mammifère cloné. Bon, alors après, ce n'était pas une très grande réussite non plus parce qu'elle a eu des difficultés respiratoires, de l'arthrite très tôt et au final, elle est morte à neuf ou dix ans alors que l'espérance de vie d'un mouton, ça va être plutôt douze, quinze ans voire vingt ans. Donc bon, il y a déjà des petites difficultés qui subsistent. et ça, c'est pourquoi ? C'est parce qu'en fait, l'ADN qu'on met au départ dans la cellule qui va donner l'embryon est déjà abîmé, il a déjà vécu, il a déjà pu être abîmé au cours de la vie. Donc par exemple, donc cassé, les UV par exemple vont abîmer beaucoup notre ADN. C'est pour ça que si on est trop exposé au soleil, on peut développer un cancer de la peau. Nos systèmes de réparation existent, ne sont pas non plus 100% efficaces. Donc on acquiert des mutations et là, étant donné qu'elle avait un ADN déjà abîmé, l'obtenissement était aussi plus rapide. Mais tout de même, il y a eu une tentative existante des extinctions par clonage sur le bouctin des Pyrénées. Donc bon, le bouctin des Pyrénées, comme son nom l'indique, c'était un bouctin qui vivait dans les Pyrénées, qui est un peu différent du bouctin des Alpes. Et donc, son extinction, c'était en 1999, il me semble, donc c'est très récent. Et tout de suite après, l'Espagne a lancé un programme de tiens, on va déteindre le bouctin des Pyrénées. Donc en fait, il finançait une compagnie privée qui a cherché à le cloner. Donc il y a un individu qui est né, mais il est mort deux heures après la naissance et donc ils ont globalement abandonné l'idée. Je crois qu'ils ont réintroduit des bouctins pas des Pyrénées, du coup, et puis ça s'est arrêté là. Mais bon, du coup, est-ce qu'à votre avis, ça va pouvoir marcher pour un T-Rex ? Bon, désolé de vous décevoir, mais non, ça ne va pas marcher. Donc on a quelques problèmes. Donc déjà, un problème encore d'environnement parce que bon, même si on a cloné notre Nouton, en fait, ça se trouve, il a préféré le skate et la course à pied. Donc du coup, bon, voilà. Ça, c'est des problèmes, c'est un peu les mêmes problèmes que pour notre technique précédente. Alors en plus, alors il y a d'autres petits problèmes qui se posent. Déjà, il faut avoir de l'ADN. L'ADN de T-Rex, on n'en a jamais récupéré parce qu'on peut éventuellement extraire de l'ADN ancien dans les os, mais les T-Rex, c'était il y a vraiment très longtemps, donc généralement, c'est beaucoup trop abîmé et impossible de travailler avec. même si on en récupérait, on n'en récupère pas. En plus, bon, alors ça, c'est un problème mineur, l'ADN mitochondrial. Les mitochondries, ça va être des petits compartiments qu'on a dans nos cellules et elles contiennent un petit peu d'ADN. Mais du coup, quand on clone, si vous vous souvenez bien, on extrait l'ADN d'une cellule qu'on injecte dans l'eau aussi de la mère porteuse. Et bien, c'est en fait, du coup, l'ADN mitochondrial sera celui de la mère porteuse et pas celui du montant rouge qui était en haut. Donc bon, ce ne serait pas un individu génétiquement identique à l'autre. Et aussi, si on veut créer une nouvelle espèce, il faut de l'ADN d'un mâle et d'une femelle, il faut réussir à cloner les deux. Sinon, il va y avoir un petit problème à un moment donné. Et donc, dans le cas du bouquetin des Pyrénées, c'est assez drôle parce qu'au final, il n'avait de l'ADN que d'une femelle. Donc même si ça avait marché, je ne pense pas qu'ils auraient pu repeupler les Pyrénées avec. Mais bon, ils ont tenté, c'était déjà pas mal. Donc voilà, on est encore raté. Donc juste un petit résumé des choses importantes, on va dire. Donc le clonage, je vous ai expliqué que c'était une technique qui permet de reproduire un individu presque génétiquement identique à un individu de départ. Mais que bon, ils seront quand même différents. Vous avez des questions sur cette partie ? Oui ? Je n'ai pas compris le rôle de l'ADN mitochondrial. Ah, donc on me demande de revenir sur le rôle de l'ADN mitochondrial. Donc en fait, le rôle, c'est-à-dire dans la cellule, tu veux dire, au cours de... Ça avait l'air d'être un problème pour... C'est-à-dire que juste, ce ne sera pas deux individus qui auront 100% le même ADN. C'est juste que tu n'as pas pris tout l'ADN en fait. C'est comme si, tu vois, là, tu avais la cellule du menton rouge, il a son noyau avec son ADN, puis là, il a des petites mitochondries avec un petit peu d'ADN. Toi, tu prends un noocyte ici, il a un noyau, il a de l'ADN. Est-ce que j'ai d'autres couleurs ? Et il a d'autres mitochondries. Donc lui, son ADN, il va être l'air. Voilà. Et en fait, toi, ce que tu fais quand tu réalises un clonage, c'est que du coup, au final, tu obtiens cette cellule-là. Donc là, tu as l'ADN blanc qui vient d'ici, mais tu as aussi l'ADN vert qui est là. Donc en fait, tu n'as juste pas 100% le même ADN. Et la petite partie de la cellule qui est construite grâce à l'ADN qui se trouve ici, ce ne sera pas la même que pour l'autre cellule. C'est tout. C'est quand même des chromosomes ? Oui, tu vas avoir... Ça va être un seul chromosome. Mais oui, ça va être la même structure, c'est la même molécule, mais c'est un peu particulier. Au final, c'est un peu un détail quand même. Oui ? Est-ce qu'on pourrait utiliser une mère porteuse d'une espèce différente ? A priori, oui. Mais bon, il faudrait quand même... Surtout que les T-rex, là, c'est des œufs quand même qui pondent, donc il suffirait juste de trouver une couveuse, en fait. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Puis même, je pense que ça s'est déjà fait d'avoir pour une chèvre, une mère porteuse mouton, des trucs comme ça, ça pourrait s'envisager. Oui, non, mais là, c'est des œufs, donc en final, on n'a pas trop de soucis. Il faudrait couver les œufs après. Bon, je pense que ce n'est pas le plus dur dans ce qu'on veut faire. Mais après, ça pourrait s'avérer un problème. Surtout si, par exemple, il se fait couver par une oie, puis là, il y a le bébé T-rex qui sort. Ça pourrait peut-être donner une situation marrante. Je ne sais pas. D'autres questions, du coup ? Oui ? Donc, est-ce que la mère porteuse n'est pas le plus gros problème parce qu'il faudrait qu'elle ait un œuf assez gros pour faire un T-rex ? Ben, écoute, peut-être. Après, si tu prends des œufs de cassoar ou des meux ou d'autruche, c'est déjà gros. Et non, mais un œuf ne peut pas non plus être géant ici, mais je ne suis pas sûre que les œufs de T-rex étaient si grands que ça. Donc, je pense qu'au final, ce ne serait pas le plus gros problème. Le fait qu'on n'ait pas l'ADN du T-rex, c'est quand même un peu plus ennuyeux. Oui ? En fait, le projet dont on a encore parlé récemment de reconstruire à la lutte, divertit le projet du T-rex. Est-ce que c'est le plus bas qu'il y a un petit T-rex ? Du coup, je vais parler des mammouths plus tard. Donc, on me demande s'il y a le même problème sur le projet mammouth que sur le projet T-rex et s'il se ressemble. Donc, je peux déjà répondre, mais oui, l'ADN de mammouth, on en a et c'est plus facile déjà d'en retrouver que celui du T-rex parce que c'est quand même beaucoup moins vieux. Alors que pour le T-rex, vraiment, je crois qu'ils n'ont retrouvé que quelques protéines et il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations en fait. Mais du coup, je reparlerai des mammouths. C'est bon, d'autres questions ? Non ? Très bien. Donc, on va faire un nouveau saut dans le temps et parler maintenant de l'utilisation des outils d'édition du génome récent pour faire notre T-rex. Donc là, c'est un peu le dernier espoir parce que vous voyez, on arrive en 2012, il n'y a peu non plus de gros trucs hyper révolutionnaires depuis. Donc, c'est la dernière chance, l'outil de la dernière chance. Donc bon, avec un peu de chance, on va y arriver. Puis voilà, c'est la partie la plus fournie. Donc bon, accrochez-vous, mais ça devrait aller. Ok, donc maintenant, on va parler des extinctions par édition du génome. Et donc, pour ça, on va utiliser la technologie CRISPR-Cas9 dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Mais évidemment, on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Donc maintenant, on va parler de CRISPR-Cas9. Donc tout d'abord, CRISPR-Cas9, c'est un mécanisme de défense des bactéries. Et donc, c'est comme ça qu'il agit dans la nature. Il agit contre les phages qui sont les virus des bactéries. Et les phages infectent les bactéries en injectant leur ADN dans la bactérie. Et ensuite, la bactérie peut mourir, juste. Donc, le but pour les bactéries, c'est de reconnaître un ADN de phage et de le casser, globalement. Donc, la reconnaissance passe par un ARN guide et qui est stocké dans le génome de la bactérie. Donc, c'est les petits triangles, les rectangles de couleurs représentés sur le schéma. Et donc, ils sont tous stockés au même endroit du génome. Et ces petits bouts d'ADN qui reconnaissent les ADN de phage sont séparés par ce qu'on appelle les séquences CRISPR pour Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Donc ça, c'est juste connaître le nom pour pouvoir frimer au repas de famille et ça sert à rien de plus. Donc, c'est ça qui est réellement CRISPR et en fait, quand on parle de technologie CRISPR-Cas9, c'est au final un peu un abus de langage pour parler de ces séquences-là et surtout des ARN guides qui sont stockés entre et qui sont vraiment utilisés par la bactérie pour reconnaître l'ADN du phage. Et donc, dans CRISPR-Cas9, il y a aussi la partie Cas9 et ça, c'est une protéine qui va se lier à l'ADN de la bactérie et qui va aller découper celui de l'ADN du phage. Donc, pour résumer, on a l'ADN de la bactérie qui va reconnaître un ADN de phage et comme cet acide nucléique bactérien est associé à une Cas9, il est capable de couper l'ADN du phage et donc de l'empêcher d'infecter la bactérie et la bactérie survit. Et ce qui est magnifique dans ce système, c'est que c'est un système de défense immunitaire qui est acquise et héréditaire. Et ça, ça n'existe absolument pas chez nous. On a un système de défense immunitaire inné, donc héréditaire, et un système de défense immunitaire acquise. Donc ça, c'est celui qu'on acquiert par les vaccinations et au cours de notre vie quand on survit à des infections virales ou bactériennes. Mais on ne peut pas le léguer à nos enfants. Et bon, c'est dommage parce que ce serait bien pratique. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était que CRISPR-Cas9 au naturel, on va voir comment on peut l'utiliser pour l'édition des génomes. Donc, c'est assez simple. On va commander un bout d'ARN guide sur Internet qui va nous servir à reconnaître un endroit précis du génome exactement comme la bactérie reconnaît un ADN de phage. Et donc, on va injecter ça avec une Cas9 dans les cellules qu'on veut modifier génétiquement et ça va aller juste casser le génome à l'endroit qu'on veut. Et donc, évidemment, dans les cellules, il y a des mécanismes de réparation qui existent et le plus courant va juste raboter les deux bouts d'ADN. Donc, globalement, on a cassé une séquence et puis voilà. Donc, si on a un lapin noir et qu'on voulait qu'il devienne marron, là, en fait, au stade où on est, on a juste cassé la séquence du gène pour la couleur noire du lapin. Donc, le lapin est devenu albinos et puis on n'a pas de nouvelle couleur. c'est dommage. Donc, comment on fait pour maintenant insérer la séquence qui va nous permettre d'avoir un lapin de couleur marron clair, par exemple ? Eh bien, on va se débrouiller pour recruter un autre système de réparation cellulaire qui va, au lieu de juste raboter bout à bout les trous qu'on a créés dans l'ADN, va recopier l'ADN qui ressemble le plus autour de lui, à proximité. Donc, pour ça, en fait, on introduit un bout d'ADN avec la séquence nouvelle qu'on veut rajouter dans nos génomes et, de part et d'autre de cette nouvelle séquence, on met les mêmes bouts que ceux qui se trouvent à l'endroit où on vient de couper. Comme ça, en fait, on a une séquence d'ADN qui ressemble beaucoup à celle que nous, on veut modifier. Et du coup, la cellule qui a un trou entre deux bouts de séquence va se dire tiens, au milieu de ce trou, là, j'ai une séquence avec quelque chose qui complète le trou, donc ça doit être ça qui manque et hop, elle copie ce qu'on a injecté et donc, on obtient une nouvelle séquence. Donc, par exemple, le lapin peut devenir marron clair, c'est bon. Donc, c'est, voilà, une réparation par analogie. Et le plus par rapport à ce qui avait lieu avant, pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire CRISPR-Cas9 par rapport aux autres techniques d'édition du génome ? Parce que le ciblage d'une séquence spécifique est fait avec un autre acide nucléique, donc, en fait, est beaucoup, beaucoup plus spécifique que quand c'était une protéine qui venait reconnaître de l'ADN. c'est beaucoup moins toxique pour les cellules, il y a beaucoup moins de cassures qui sont réalisées dans les endroits non voulus et donc, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Oui ? Alors, du coup, tu veux savoir si je veux enlever un bout, c'est ça ? Oui, une certaine séquence. Et qu'il serait présent en deux endroits dans le génome ? Par exemple, c'est possible de la changer de feu dans un chronogène ? Alors, généralement, en fait, si tu augmentes suffisamment la longueur de ta séquence, tu n'auras jamais deux fois exactement la même. Et puis sinon, selon ce que tu veux faire, tu vas dire « Ok, là, ça ressemble beaucoup trop à un autre endroit et du coup, tu vas cibler un peu à côté. » Enfin, tu as juste... D'ailleurs, sur les sites, quand tu commandes des ARN comme ça pour aller du coup cibler un endroit, il va te dire dans le génome de tel organisme que tu utilises, tu as des risques de tant de pourcents de dommages collatérales sur ça ou ça et du coup, tu peux le changer un peu et tout. Tu as des outils vraiment puissants qui existent donc généralement, ça va, ce n'est pas trop un problème. On arrive bien à tout casser, ça ne marche pas mal. À la limite, ça va être de réparer bien, qui peut être un peu plus délicat. Donc, voilà. Donc, nous, on va vouloir utiliser ça pour faire notre T-Rex. comment on va faire ? On va se dire les plus proches cousins du T-Rex vivant ce sont des oiseaux et donc, ils ont eu à un moment donné un ancêtre commun hypothétique et ensuite, chaque génome a muté indépendamment et donc, il y a des différences maintenant entre les oiseaux d'un côté et notre T-Rex. Bon, si en fait, on prend le génome d'un oiseau et qu'on remplace toutes les différences par commencer chez le T-Rex. On devrait réobtenir un T-Rex. Et ça, on peut le faire avec notre super outil CRISPR-Cas9. On va aller casser partout où il y a une différence entre les oiseaux et le T-Rex, remplacer par ce qui se trouve dans le génome du T-Rex et c'est bon. Oui ? Oui, ça c'est hypothétique, c'est si on l'avait. Du coup, ça risque de ne pas trop marcher. Mais, dans l'idée, ça pourrait marcher. Oui, c'est le même problème que là. On va choisir un organisme modèle. Généralement, en biologie, on aime bien que ce soit des organismes dont on connaisse bien le génome et la génétique et tout et tout, qui puissent se reproduire en captivité quand même et qui soient facilement manipulables dans votre labo. Est-ce que vous avez l'idée d'un oiseau qu'on pourrait choisir ? De quoi ? De un poulet. Oui, gagné. Donc, on va prendre un poulet et on va le transformer en T-Rex. Voilà. Donc, bon, oui, effectivement, il y a du boulot quand même parce que quand on voit, ce n'est pas exactement la même bestiole. alors, bon, là, ce n'est pas encore à l'échelle. Mais, bon, il y a du boulot. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Maintenant, je vais vous laisser travailler un petit peu. Qu'est-ce que vous avez envie de modifier chez le poulet pour avoir un T-Rex ? Oui, le bec. La queue. Oui. Les ailes. Oui, effectivement, il faudrait les réduire un peu, redonner des mains. Les poules n'ont pas dedans. Oui, les poules n'ont pas dedans. C'est un problème. Mais ça, on peut le faire. Donc, voilà, c'est une partie de la liste. Donc là, je l'ai remis un peu à l'échelle. Donc, il faudra aussi augmenter un peu la taille de la bestiole parce que, bon, voilà. Et donc, effectivement, on va commencer par s'attaquer aux dents. Mais, du coup, pour ça, il faut d'abord comprendre comment on construit un organisme. Et donc, je vais parler un peu de développement embryonnaire et de ce qui va faire, par exemple, qu'on a un bec plus ou moins gros, qu'on a un animal plus ou moins grand, qu'on a une patte là, qu'on a des plumes, etc. Donc, comment on construit un organisme ? Donc, on va avoir des gènes qui vont être exprimés à un moment donné et à un endroit donné précis et qui vont, du coup, permettre, pendant le développement embryonnaire, qu'un membre commence à pousser, par exemple, ou un bec. Donc, là, j'ai pris un exemple historique pour vous le montrer. C'est celui des pinçons de Darwin. Donc, ce sont des pinçons qu'on trouve sur les îles des Galapagos. Et donc, tous au départ faisaient partie de la même espèce, mais en fait, là, si vous regardez, ils ont tous des becs un petit peu différents. Bon, ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la même alimentation sur toutes les îles. Et ce qui va expliquer cette différence de taille de bec, ça va être l'expression d'un gène qui s'appelle BMP4 et qui va être, du coup, plus ou moins forte et plus ou moins longue chez les différents oiseaux. Donc, lui, par exemple, qui a un très, très gros bec, on voit que dès ce stade-là de développement, il exprime BMP4, c'est en noir ici, et c'est très, très fort. Et si on compare avec un autre, par exemple, ici, on n'a pas du tout cette expression en noir, elle apparaît un peu plus tardivement et puis, elle est moins forte. Et au final, il a un bec beaucoup plus fin et beaucoup moins épais. Donc, de ça, on peut se dire, ok, si j'exprime BMP4 au stade de développement qui est ici et à l'endroit du futur bec, j'obtiendrai un bec. Puis, du coup, là, il semblerait que si on l'exprime très fort, on a un gros bec, on l'exprime moins fort, on a un bec plus fin et la durée joue aussi un rôle. Et ça, on peut le vérifier, c'est valable aussi chez le poulet, par exemple. Donc, là, on a un poulet, ce qu'on va appeler wine type, c'est-à-dire sauvage, donc non muté, un poulet normal, celui de la basse cour de vos grands-parents, n'importe. Donc, il a un bec d'une largeur très rouge ici, voilà. Si on surexprime BMP4, vous voyez que son bec devient beaucoup plus gros et si au contraire, on l'inhibe, donc on casse le gène, du coup, le bec devient beaucoup plus petit. Donc, en jouant sur ça, on va pouvoir modifier un peu le poulet pour obtenir ensuite un T-rex. donc, c'est l'idée. C'est l'idée. Donc, il faut savoir aussi qu'on part d'une unique cellule œuf et on va avoir des milliards de cellules et des types cellulaires différents. Votre muscle, ce n'est pas la même cellule que votre peau, par exemple. Et donc ça, c'est parce que le programme génétique présent dans chaque cellule ne va pas être exprimé entièrement dans chaque cellule. seulement une partie sert à construire la cellule de muscle et une autre partie sert à construire la cellule de la peau, par exemple. Donc, pourquoi est-ce qu'on a cette différence et pourquoi est-ce qu'on n'exprime pas tout ? Ça, c'est dû à des questions de régulation. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, en orange, on imagine qu'on a un gène. Est-ce que la cellule va l'exprimer ou pas ? Eh bien, on a d'autres séquences régulatrices, par exemple la séquence verte ici, qui vont être situées autour du gène sur le génome et qui vont recruter des protéines et ces protéines-là, on les appelle les facteurs de transcription et elles vont en fait dire « Coucou, ici il y a un gène et moi j'aimerais bien qu'on l'exprime ». Donc, on fasse la protéine pour laquelle il code et qu'ensuite, il serve à construire ma cellule. Et donc, si vous n'avez pas ces facteurs de transcription, vous traduisez « Le gène n'est pas exprimé ». Quand ils sont là, hop, l'expression du gène va démarrer et donc, il va servir à construire la cellule. Et donc, au final, c'est juste que tout le génome n'est pas utilisé dans toutes les cellules. Et au cours du développement embryonnaire, donc pendant qu'on construit un organisme avant la naissance, dans certains territoires, les gènes vont être exprimés qui vont être des facteurs de transcription. on va parler de gènes maîtres, souvent. Donc, sous l'effet d'un signal, il commence à être exprimé et ensuite, donc, il va se maintenir un peu son expression et il va aller faire s'exprimer d'autres gènes qui, eux, vont construire vraiment la cellule. Donc, par exemple, les fibres musculaires. Les fibres musculaires, elles seront dans la deuxième partie et il y aura un autre gène maître en amont qui va dire « Hello, venez construire un muscle » dans les cellules musculaires. Et donc, en fait, là, l'idée pour faire un T-rex, ça va être qu'on va aller changer l'expression d'un gène maître ici pour modifier l'embryon de poulet. Donc, si par exemple, on a envie de donner des dents à notre T-rex, on va chercher un gène qui nous permettrait de faire ça puis ensuite, on va aller dire chez le poulet qu'on veut que le gène qui permette d'obtenir des dents se fasse exprimer à nouveau chez le poulet. Et ça part du présupposé que ce gène est toujours présent chez le poulet et était présent chez son ancêtre commun partagé avec le T-rex et juste qu'en fait, il n'est plus exprimé maintenant et que c'est pour ça que le poulet n'a plus de dents. Donc, on va s'attaquer aux dents de notre poulet. Alors, on a identifié un gène intéressant qui s'appelle Sonic Hedgehog ou SHH quand on le connaît bien voilà, c'est SHH qui est nécessaire à la formation des dents chez la souris. Bon, si on regarde notre embryon de poulet ici, donc, on n'a pas Sonic Hedgehog qui est exprimé. Et si on compare avec l'alligator qui est aussi un proche cousin mais lui, il a des dents, c'est un peu plus intéressant pour faire un T-rex. Donc, on voit que ici, on a SHH qui est exprimé donc au stade de développement qui est ici. Voilà, à l'emplacement des futurs dents. Et alors, coup de chance, on a aussi un poulet mutant. Lui aussi, il a des petits points bleus, etc., qui correspondent à l'expression de SHH et ce mutant a effectivement des dents. Donc, super ! En fait, on a juste à faire réexprimer ça chez tous les poulets et tous les poulets auront des dents et c'est merveilleux et on a gagné. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? L'idée, c'est qu'on a notre gène ici, chez l'anigator, il a plusieurs séquences régulatrices. Puis, il y en a une qui permet qu'il soit exprimé au niveau de la capitale buccale pendant le développement embryonnaire et ensuite, ça donne des dents. Chez le poulet, en fait, on a à peu près la même chose puisqu'ils sont quand même cousins, sauf qu'il manque cette séquence régulatrice-là. Du coup, mince, il n'a pas de dents. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre notre outil CRISPR, trop trop bien, pour venir faire une cassure ici et mettre ça là. C'est un peu comme un système de copier-coller. Du coup, on va pouvoir réexprimer SHH au bon moment et on obtient un poulet avec des dents. Voilà. Donc, on est en bonne voie pour faire notre T-Rex. Donc, voilà. Donc, on progresse. Et maintenant que je vous ai expliqué le principe, je vais vous laisser continuer. Moi, je n'ai pas fait la suite. Donc, voilà, victoire, on peut réussir à obtenir un T-Rex, même si, bon, du coup, il faudrait qu'on ait notre génome de T-Rex, ce n'est pas encore gagné. Que le génome, c'est quand même grand. Chez l'homme, c'est des milliards de lettres. Donc, s'il faut en changer beaucoup, même s'il fallait en changer, mettons que 10% ou 5% sur des milliards de lettres, ça en fait beaucoup à changer. Donc, bon, c'est un travail énorme. Mais en même temps, si on pouvait faire ça, on résoudrait le problème du chômage, tout le monde s'y mettrait, voilà, on irait changer toutes les lettres. Ça va prendre du temps. Puis bon, donc il y a toujours les mêmes problèmes que pour les autres techniques qui sont qu'on ne vit pas dans le même environnement, etc. Et donc, bon, avoir un vrai, vrai T-Rex comme il n'existait au Jurassic, ça va être compliqué. Donc, petit résumé, là, il est un peu dense. Donc, si vous devez retenir un truc sur CRISPR Cas9, c'est que c'est avant tout un système immunitaire adaptatif et héréditaire des bactéries, ce qui est vraiment magnifique. C'est une révolution pour le gène génétique parce que c'est très peu toxique et très efficace et que ça permet un ciblage vraiment bon. Ensuite, sur plutôt la deuxième partie, le développement, c'est la construction d'un organisme. et ça va se faire par, du coup, spécialisation progressive des cellules qui expriment différents gènes maîtres et enclenchent différents programmes, par exemple, le programme muscles, le programme peau, etc. Et que ça, c'est sous-tendu par la régulation de l'expression des gènes. Donc, en fait, le fait qu'on dise toi, tu t'exprimes, toi, tu ne t'exprimes pas et que c'est beaucoup plus facile quand on se dit qu'on a eu une évolution entre deux êtres vivants qui n'ont plus la même forme. Ça va souvent plus être en changeant des séquences régulatrices puisqu'on ne va pas aller casser totalement un gène qui pourrait servir à autre chose. On va juste l'exprimer à un nouvel endroit ou ne plus l'exprimer. Voilà. Et donc, pour parler des mammouths, puisque ça, c'est un projet qui existe aujourd'hui à Harvard, donc le but du labo qui travaille dessus, c'est de comparer les génomes de mammouths les nœuds avec les génomes d'éléphants d'Asie qui en sont les plus proches cousins et d'identifier des mutations spécifiques aux mammouths les nœuds. Donc ça, ils en ont identifié. Ça va être des gènes qui vont être impliqués par exemple dans une couche de graisse plus importante, la pousse des poils, la thermoperception, donc généralement des adaptations au froid. Donc c'est ici schématisé par le bleu, ça va être des différences entre nos mammouths et les éléphants d'Asie. Et donc avec CRISPR, ils veulent changer ces gènes pour modifier le génome de l'éléphant d'Asie et retrouver des caractéristiques du mammouth. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on va avoir un mammophant bientôt dans un Pleistocène Park du futur. Donc on ne sait pas trop quand est-ce que ça va fonctionner puisque bon, ce n'est pas encore en stade embryonnaire où on développe déjà des vrais bébés mammouths, etc. Mais il y a des gens qui travaillent dessus. Et donc leur principal argument, c'est quand même de dire comme ça, ils vont repeupler la toundra et en piétinant le pergénisol, donc la partie du sol qui est gelée toute l'année, ils vont du coup maintenir la couche herbeuse et empêcher la fonte du pergénisol qui est un réservoir de CO2 très important. Bon, donc ça c'est le principal argument officiel en faveur de faire un mammouth. Je ne suis pas sûre que ce soit très très pertinent. Mais bon, donc encore une fois, on pourrait en discuter et c'est justement ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter sur l'éthique de la déextinction et tout ce que ça implique parce qu'il y a beaucoup d'implications, donc hormis d'effrayer les touristes. Donc on a aussi plein d'implications pour ce qui va être la question de l'intérêt écologique. Est-ce que c'est vraiment intéressant de déteindre une espèce ? Est-ce qu'elle ne va pas plutôt venir perturber les écosystèmes qui existent du coup aujourd'hui ? Et pourquoi est-ce que ce serait plus pertinent de remettre une espèce ancienne plutôt que de juste maintenir ce qu'on a aujourd'hui ? C'est une vraie question. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de mettre de l'argent pour protéger les espèces en voie de disparition plutôt que pour déteindre d'autres espèces alors que ça n'a pas l'air gagné et qu'on ne risque pas d'y arriver tout de suite ? Ensuite une question de respect animal parce que est-ce que c'est intéressant de déteindre une espèce pour l'enfermer dans un zoo ? Par exemple. Ensuite aussi des problèmes de législation à qui, si c'est une compagnie privée qui réussit à produire n'importe quoi. Est-ce que du coup à chaque fois qu'il y a une image de l'animal, à chaque fois que l'animal est montré au public, est-ce qu'on reverse des droits à la compagnie privée qui s'occupe de ça ? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres éléments de réponse, mais voilà, je suis prête à écouter vos remarques ou à vous laisser un peu discuter de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait ? Est-ce qu'on ne pourrait pas ? Je ne pense pas être vraiment pour. Après, c'est quand même un défi technologique et scientifique assez incroyable. et si on y arrivait, ce serait exceptionnel comme le premier clonage. Après, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la priorité du moment et je pense qu'il vaudrait mieux mettre l'argent de la recherche dans d'autres choses. Mais bon, après, c'est personnel. Oui ? Attends. Je n'ai pas entendu la fin de ta question. Alors, est-ce qu'il y a déjà des discussions là-dessus ? On en parle un peu, mais c'est vrai quand on cherche des choses sur le sujet, il n'y a pas non plus full de documents. Après, il y a déjà un labo qui tente de déteindre les mammouths. Pour l'instant, c'est autorisé, mais je pense qu'en fait, c'est plutôt un vide législatif où personne ne s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qu'on ferait, si ça marchait, etc. Après, on peut peut-être vérifier parce que si ça se trouve, il y a déjà des textes de loi qui portent dessus et je n'ai pas trop creusé non plus. Je pense que ce n'est pas très avancé. Oui ? Est-ce qu'on pourrait faire revivre une personne avec ça ? Oui, effectivement, il y a des liens. Par exemple, il me semble avoir déjà entendu parler de gens qui font congeler leur ADN pour éventuellement, quand la science aura progressé, revivre dans un autre corps ou être cloné, etc. Donc oui, on pourrait clairement envisager. Après, je ne suis pas sûre que ce soit pour maintenant, mais effectivement, on pourrait penser qu'il y aurait beaucoup de dérives qui seraient liées à ça. OK. Oui, voilà, ça va arriver dans un autre séminaire, ils en parleront beaucoup mieux, mais la vitesse d'extinction augmente énormément, effectivement puis là, c'est des exemples d'animaux disparus et il y en a plein qui ont disparu récemment donc ah oui, mais il y en a aussi d'autres aussi mais du coup, venez au prochain bio pour tous et vous saurez oui Alors, est-ce qu'il y a des projets de clonage d'espèces en voie de disparition ? Je sais qu'il y a des zoos par exemple où ils stockent le génome des espèces en voie de disparition etc. dans l'optique qu'ils pourront peut-être les cloner un jour plus tard donc effectivement ça existe pour des rhinocéros blancs par exemple, des animaux comme ça mais c'est quand même pas quelque chose de généraliser pour l'instant donc oui, je pense enfin après il me semble qu'il y a des banques aussi qui stockent du coup des graines de plantes et tout voilà il n'y a rien merci 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 merci